et de voir aussi vos limites, c'est-à-dire que le Covid a changé beaucoup de choses et les restaurateurs, peut-être, doivent aussi apprendre à discipliner je ne sais pas si on va y arriver un jour, certains de nos clients discipliner nos salariés faut-il encore qu'ils veuillent continuer à bosser encore en restauration et essayer de comprendre vers où ça va. Alors, je ne suis pas seul à présenter cette émission, je vous laisse prendre le micro, je vais la présenter avec Patrick Asturgue, on dit comme ça, je, Patrick, Patrick, ce sera mieux Patrick Asturgue, 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 Patrick Asturgue de Patrick Asturgue, conseil, vous c'est votre métier moi c'est mon métier, effectivement, et c'est votre métier d'aider les restaurateurs à avoir une gestion plus lisible d'un restaurant et d'éviter la banqueroute, alors j'ai quand même récupéré certains chiffres qui me font quand même un peu peur, on sait que depuis la reprise du Covid un restaurant sur 10 ne passera pas le cap de l'an prochain je commence à voir avec certains cabinets de vente de restaurants on les connaît tous, qui nous disent, tiens, aujourd'hui et le cabinet Hermès et plein d'autres qui sont d'ailleurs présents aujourd'hui tiens, certains n'ont pas réouvert tiens, certains ont continué les aides tiens, je prends les aides plutôt que de l'attaquer tout de suite parce que je ne suis plus dedans ou j'ai tellement de problèmes de personnel que si je peux gagner encore quelques mois tant mieux, tiens j'oublie l'étoile ou l'étoque je ne parle pas pour les amis du Michelin mais nous c'est pareil, pour dire, tiens, on va faire quelque chose de plus simple parce que, objectivement si on reste à un certain niveau, on n'arrivera plus donc, Patrick, j'aimerais vous poser cette première question depuis le Covid parce que le Covid est passé par là on va où ? et le restaurant va où ? alors, le restaurant va où ? c'est un peu difficile de parler de ça pour monter un petit peu le micro de Patrick c'est ma pote peut-être ce que je disais, quand je fais le tour des anciens stagiaires de l'Institut qui ont un peu de mal à repartir au niveau de la clientèle du midi c'est-à-dire ce qu'on appelle traditionnellement la clientèle nutritionnelle la partie bureau par contre, ici je parle Grégoire en termes de restauration loisirs en soirée, en week-end ça fonctionne bien tout le monde repart on va faire un peu un tour de table je vous laisse les présenter pour ceux que vous connaissez et surtout dans leurs offres de restauration car on a ici un excellent patchwork de type de restaurant on a différents types de restaurant on va commencer avec Anne bien sûr bonjour donc Anne Mainjot bien proche, comme ça collé voilà donc Anne Mainjot j'ai un restaurant en bar à vin dans le 3ème arrondissement qui s'appelle Assiette autour du vin et donc je suis élève de l'Institut Bocuse Promotion 2017 en programme Créer et Diriger son restaurant donc effectivement je vais passer déjà le micro puis on discute après, c'est ça ? vous faites quoi vous ? c'est le restaurant en bar à vin qui est ouvert du lundi au vendredi midi et soir et effectivement par rapport à... jour de fermeture, dimanche samedi et dimanche samedi et dimanche donc comme les bouchons lyonnais semaine c'est ça le chiffre d'affaires midi et soir c'est quoi le ratio ? avant, avant le Covid c'était 2 tiers, 1 tiers 2 tiers, quoi ? 2 tiers le midi 1 tiers le soir 1 tiers le soir, d'accord on va plutôt vers moitié-moitié maintenant ah oui, donc là un effet Covid alors effet Covid donc une baisse de chiffre d'affaires le midi et une hausse de chiffre d'affaires le soir et vous m'expliquerez tout à l'heure comment ça marche à vous je vais se prendre le micro je vais se présenter puis il va dire un mot bonjour Sébastien Sébastien alors Sébastien, donc Sébastien Leroy Éclat de Pierre Éclat de Pierre à Saint-Didier-aux-Mondors exactement on a ouvert en novembre 2019 donc pile poil juste avant tout ce qui vient de se passer je suis ancien de l'institut de Bolbucus en formation initiale licence master et nous on a ouvert c'est une brasserie de 80 couverts à l'intérieur 60 avec une belle terrasse de 60 personnes à l'extérieur ouvert lundi jusqu'au dimanche on est fermé le dimanche soir et le lundi soir et le chiffre d'affaires se fait comment ? alors on est effectivement au final j'ai ouvert 2 ans mais on n'a ouvert qu'un an donc le recul est un peu difficile on est plus à 50-50 parce que le midi on remplit nos 50-60 couverts sans aucun problème maintenant mais avec un ticket moyen un peu bas et le soir on fait un peu moins mais vers 11 par contre on arrive à faire un plus de vente des jolies suggestions une carte des vins qui est adaptée et on va parler de ratio évidemment c'est un des sujets qui vous intéressent évidemment beaucoup alors donc le troisième troisième restaurateur Grégoire Grégoire Talmont je vous laisse passer le micro à Grégoire pour se présenter propriété restaurant du restaurant Casa Béa à Lyon bien proche le micro collez très bien bonjour moi j'ai fait la formation Cuisine et Horizon à l'Institut ça dure deux mois c'était le Covid donc j'en ai profité pour en savoir un peu plus sur les secrets des chefs voilà le restaurant Casa Béa il est donc rue de la Monnaie j'ai la chance d'avoir un très bel emplacement c'est du côté de la rue Mercier on est ouvert 7-7 midi et soir et notre ventilation de chiffre d'affaires c'est on va dire un tiers à midi deux tiers le soir c'est à dire qu'on ouvre non stop de midi à une heure du matin donc on a une grosse activité bar aussi il y a des restaurateurs parmi vous il y a des gens qui ont des restaurants qui bossent dans des restaurants ok donc voilà on fait quand même un tour d'horizon sur l'évolution du restaurant car tout est en train d'évoluer de manière très forte merci Stéphane d'être avec nous directeur donc d'un hôtel et résidence à Isola 2000 moi je suis un habitant des stations de ski pour les habitants des stations de sport d'hiver il faut quand même le rappeler que depuis le 15 mars donc 18 mois d'inactivité à quelque chose près parce que bon l'hiver dernier je ne sais même pas si on peut appeler ça une saison classique non c'était pas une saison classique moi j'étais à Saint-Gervais l'hiver dernier d'accord on a ouvert à Noël on a fermé en janvier vous étiez où ? à Saint-Gervais où ça ? à l'hôtel Arbois Bété sur... ah vous avez travaillé avec mon copain Bravard voilà vous connaissez donc très bien donc vous savez que c'est une année un peu compliquée voilà très bien alors on va vous donner des clés que vous soyez restaurateur du métier très très content de voir effectivement les personnalités qui ont réussi ce magnifique Syrah et merci beaucoup à tout le travail qui a été fait par Ludovic Dubanchet qui vient de passer car c'était quand même un sacré pari de réouvrir et de faire qu'on soit tous là alors on va faire un tour de piste et un tour de piste pragmatique moi j'aimerais savoir on a alors évidemment je vais vous présenter bien sûr Cyril Boisvel qui est avec nous qui est le directeur de l'institut Paul Bocuse du restaurant d'institut Paul Bocuse du restaurant Paul Bocuse et du directeur bref celui qui dirige tout le restaurant mais en fait tu sais pourquoi ? parce que j'étais avec François Hopper qui me dit qu'est-ce que j'ai bien mangé hier soir au restaurant de l'institut Paul Bocuse et il m'a dit tu sais quoi il était très touché que ça soit parce qu'il t'a appelé pour la table du restaurant et il m'a dit j'ai fait un magnifique repas hier soir au restaurant de l'institut Paul Bocuse Place Belcourt et c'est vrai que quand j'ai vu les socières je me dis oh la 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 qu'est-ce que c'était bien même Place Belcourt il y a une statue au milieu c'est la tienne ? non vous entendrez un jour quand je serai mort peut-être et évidemment ce restaurant qui va être tellement dans le feu de l'actualité vous le savez bien avec ce qui se passe en l'occurrence demain alors d'abord explique-nous ta recette déjà alors je suis parti sur une focaccia façon niçoise dans un premier temps et après j'ai réfléchi cette nuit effectivement et je dis on est là du temps et on va parler un petit peu de végétarien donc on fera une petite focaccia sans viande et sans poisson pour parce que c'est l'air du temps donc je ne suis pas très très fan de ce côté végan végétarien tout ce qui est extrême mais je me suis dit mais je me suis dit tout ce que j'ai fait à midi mais je suis mais non mais donc du coup je fais quand même une recette parce qu'on peut dans une du coup par rapport à des fiches techniques par rapport à plein de choses on se rend compte aussi qu'on est obligé de s'adapter à la clientèle même si on n'est pas fan de ce qui se passe on est obligé en tant que chef de s'adapter à la clientèle et bien c'est pour ça que tu es là en plus ça se vint et c'est des bonnes marges oui alors moi j'aimerais savoir s'il y a des restaurateurs parmi vous des gens qui travaillent dans le métier de la restauration et en l'occurrence Cyril tu es très bien là pour nous expliquer ça en coeur de Lyon à l'angle de la place Belcourt voilà avec une clientèle qui ne fait que bouger qui demande aussi que de l'adaptation un comment on arrive à essayer de serrer les services que c'est quand même un des grands sujets deux comment on arrive à essayer que le client passe un bon moment avec nous lui proposer des choses au delà de ce qu'il aurait imaginé vivre dans l'expérience du restaurant et trois c'est le troisième sujet la question du ratio comment peut-on essayer j'ai pas dit d'optimiser les marges je suis pas là pour ça mais en tout cas essayer que le restaurant soit un projet plus viable et peut-être et c'est la première question que je poserai à Patrick plus viable et plus vivable je gêne pas là plus viable on va dire plus vivable d'abord parce que vous avez évoqué donc le le covid et la difficulté de trouver du personnel moi la première chose c'est pas nouveau d'accord c'est pas nouveau le problème de recrutement on les a eu depuis depuis 30 ans on les voit venir et aujourd'hui mais c'est un peu votre micro comme ça un peu en dessous voilà super je suis je suis convaincu que pour faire revenir les clients et le personnel il va falloir créer la relation avec eux pourquoi il était pas la relation tous les gens qui sont là n'avaient pas la relation avec le client avec le client on a la relation on peut aller beaucoup plus haut je serais curieux de dire à part quand vous allez à Belcourt manger mais trouver un client qui vous dit je suis allé dans un restaurant et j'ai eu un service waouh d'accord alors on va passer combien de fois moi je commence par une phrase et cette phrase je crois que c'est une des maximes de l'institut Paul Bocuse c'est une phrase de Paul Bocuse et qui a toujours dit moi je vais là pour manger ça donc vous tous est-ce que vous êtes capables en un mot de dire l'expérience client je vous donne qu'une phrase allez chez vous c'est quoi allez-y une phrase manger quoi une phrase générosité générosité dans la cuisine ouais c'est pas si tu peux dire ok écoute et conseil ah c'est deux mots ça ah c'est pas pareil non mais une phrase écoute et conseil peut-être autour du vin ouais c'est comme ça votre claim en fait nous on est vraiment spécialisés sur des accords mais et vin voilà donc on a déjà une définition d'un concept où le vin est un peu central oui et on fait autre chose autour du vin oui alors je précise que pour des personnes qui ne boivent pas de vin on accepte quand même de les servir pas de problème pas de soucis mais ce qui veut dire que votre expérience du client elle est tournée autour de ça oui on l'a accentué notamment au moment du covid j'ai une la personne qui est en salle que je vais nommer qui n'est pas encore arrivée je crois qu'elle est Alexandra je tiens à parler d'elle parce qu'elle a tenu le covid et c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel donc elle a fait des formations complémentaires pendant le covid justement pour apporter un conseil encore plus étoffé on va expliquer vos concepts mais moi j'ai besoin de choses lisibles vous c'est le conseil et l'accord autour du vin oui ok vous je dis bien au restaurateur parce que parfois vous vous rendez compte il y a 173 000 restaurants en France donc les gens ils ont le choix à un moment qu'est-ce qui fait que je vais chez lui et pas chez lui chez vous et pas chez vous moi je suis comme Cyril c'est la générosité dans l'expérience globale j'ai pas un plat phare non c'est trop large non 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 c'est pas trop large quand on accueille les gens on arrive mais non mais ça c'est politique peut-être mais au moins ils sont contents d'arriver contents de manger contents de repartir mais mettez moi un truc plus personnel oui le personnel c'est chacun après la relation qu'on a avec le client non vous allez me trouver mieux je suis sûr alors vous un truc faites moi pas un truc politique vous votre restaurant pour que je vienne ce soir en une phrase pourquoi il faut que je vienne déapproche ah mais non mais vous devez penser à ça on en a parlé hier en e-communication avec les gens qui étaient là et qui font des formations à l'institut Paul Bocuse les gens ils ont trois lignes sur les sites réseaux sociaux les tripadvisors chez nous les guides trois lignes pour dire je vais chez toi et je vais pas chez elle je vais chez Gelle alors la phrase c'est quoi nous je veux pas être politique mais c'est effectivement c'est une belle ambiance une très belle déco type bohème chic bon ça je commence à boire quelque chose les gens sentent bien les clients sentent bien c'est dépaysant c'est un restaurant pour rencontrer c'est un restaurant où on se sent bien où je pense on se détend et on a l'impression de passer un moment de vacances c'est pas ce qu'elle a dit voilà c'est une autre ambiance c'est une autre promesse oui il y a des grandes terrasses c'est il y a de la décoration végétale ok je commence à voir un peu moi j'ai fait pas mal de produits famille et ce que les gens les parents recherchent vous le vôtre pas ceux des autres le vôtre j'en ai pour mon argent voilà ce que le client recherche abondance c'est votre cléme abondance et qualité ah non mais c'est clair c'est ce que cherche le client c'est super important et particulièrement le client famille qui vient avec des enfants d'accord voilà donc ça et c'est vrai ici à Isola 2000 où on a de la de la clientèle ski et quand je faisais de la restauration qui monte à longueur de temps quand je faisais de la restauration commerciale en Australie c'était pareil ils venaient chez nous pour ça ça veut pas dire pas cher ça veut dire un bon rapport qualité alors ok donc maintenant je commence à voir un peu l'univers de vos restaurants oui Patrick j'aurais dit moi il faut une assiette de qualité et un accueil exceptionnel bon alors on voit un peu déjà des couleurs différentes de vos restaurants chef on en est où et après on va passer au premier sujet voilà Cyril si on peut mettre son micro alors alors oui on parle de la recette oui oui de la recette on a pris du thon rouge de la société Renault qui est derrière là du thon rouge qui est Atlantique Nord et on l'a brûlé on le brûle au chalumeau en direct et on a préparé une petite marinade soja coriandre huile de sésame et mérine pour le faire mariner et l'idée c'est de le garder de le garder cru donc là il est cru je vais le couper après pour vous montrer en même temps on a fait revenir des courgettes violon et des aubergines qui sont violettes que vous avez vu focaccia qu'on a préparé classique farine levure et huile d'olive et un peu de fleur de sel et du fenouil qu'on va faire gentiment colorer à la plancha et après on va montrer deux focaccia donc une végétarienne donc tomate aubergine courgette et un peu de burrata d'accord et de l'autre côté on va faire la même chose avec tapenade de thon thon brûlé et on vous fera goûter si vous n'avez pas mangé on va vous faire goûter bravo et moi je voulais revenir par rapport à ce que vous disiez alors une phrase de restaurant alors une phrase de restaurant que tu as dit manger tout à l'heure mais un peu plus quand même déjà j'ai participé à la taille hier soir c'est pas que manger ce soir on est ouvert par rapport à d'autres restaurants ils sont fermés déjà donc la différence avec certains restaurants qui sont fermés ce soir on peut bien manger chez moi parce qu'on est ouvert déjà la différence et je pense que l'assiette ne fait pas tout en fin de compte et ça je suis un peu d'accord avec ce que dit Sébastien l'assiette je ne te cache pas que nous au Gomio on est d'accord parce que noter que l'assiette ça me semble être un peu réducteur en fin de compte l'assiette elle arrive elle peut pérenniser elle peut féliciter le client mais l'accueil la salle c'est l'expérience l'expérience qui fait qu'au moment où le client s'assoit et le client mange il se passe 20 minutes à peu près plus ou moins et bien en 20 minutes il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et on peut faire la meilleure assiette du monde au bout de 20 minutes si le client il a été mal reçu et que ça se passe mal et bien on peut faire ce qu'on veut nous en tant que cuisiniers on n'y arrivera pas à le récupérer donc ça c'est vraiment la priorité par contre si on fait bon il va peut-être s'en rappeler il va peut-être revenir voilà alors on va faire des choses par ordre ouais c'est bon cette table ronde c'est comment essayer d'optimiser et de fluidifier la gestion opérationnelle d'un restaurant j'ai la chance de connaître certains d'entre eux alors qui parlent de food cost qui parlent de ratio qui parlent de gestion opérationnelle mais d'abord on va commencer par le commencement d'abord un chef son travail du matin et vous vos chefs si vous cuisinez vous avez des gens autour pareil quand on achète du vin c'est les achats où est-ce que je vais acheter où est-ce que je vais trouver ma suggestion est-ce que je sais anticiper parce que ma clientèle on le voit depuis le covid et parfois un petit peu là cette semaine je ne sais pas pourquoi cette semaine est très différente de la semaine d'avant et puis depuis le covid on a une première semaine de reprise absolument incroyable et après tout le monde me dit une semaine ça va une semaine ça ne marche pas donc comment vous faites pour déjà optimiser vos achats allez Sébastien nous c'est le digital tout est maintenant digitalisé ce que je veux dire par là c'est qu'on sait avec la réservation en ligne moi j'ai sur mon téléphone mon chef aussi il sait ce qu'il a comme réservation le lendemain le lendemain alors bien sûr on a beaucoup de passages et des réservations qui arrivent mais quand même ça donne un esprit ça donne une idée de ce qui va se passer dans la semaine sur la totalité des clients je pense moi j'ai 50% de mes clients qui réservent sur internet à mon restaurant un client sur deux qui précommande sur pas sur internet qui n'a pas acheté mais un sur deux qui réserve sur internet un peu plus même pas possible nous ce qui est très compliqué c'est que on peut avoir un jour où on va avoir je veux dire 35 résats et on aura 35 clients et le lendemain on a 6 résats et on a 40 clients c'est impossible de prévoir impossible vous vous arrivez à prévoir un sur deux vous c'est impossible très bien vous combien le digital dans les réservations parce que là on est en train d'essayer d'optimiser le bon de commande le bon d'économat par rapport à la demande du client vous c'est combien ? on va dire 30 à 40% on a la chance d'avoir un bel emplacement donc on a du flux on restreint on contingente les réservations d'accord pour laisser de la place pour laisser de la place au passage d'accord donc à midi c'est pas mal et puis on coupe à certaines heures on gère à la minute ça m'intéresse ce qui veut dire que là même si vous étiez blindé à 80-90 vous vous laissez toujours une petite marge pour ne pas dire non au client facial vous le faites vous ça ? oui absolument mais tu sais ça va dépendre de l'emplacement tu as des endroits où c'est nécessaire des endroits où c'est pas justifié et alors je ne vais pas l'insister mais bon Marianne on a travaillé sur pas mal de sujets elle travaille pour Goemi au Monde elle connait bien cette notion là il y a des restaurants qui bloquent beaucoup plus bas les jauges pour essayer de créer un espèce de faux buzz chez nous on est toujours complet c'est une fausse ou une bonne idée à votre avis on en connait plein moi j'y crois pas moi j'ai jamais fait ça elles sont un peu risquées aujourd'hui complètement risquées excusez moi vous c'est vos propres sous on connait des groupes de gens qui ont des fonds d'investissement blindés les LVMH les Stéphane Courby et des gens qui peuvent à un moment se dire dans le groupe si on peut dire pendant 2 ou 3 jours que le restaurant est vide et c'est pas grave parce qu'on peut faire monter des restaurants de Saint-Tropez je vais pas les citer il y a des restaurants début de service au mois d'avril-mai quand la saison démarre font croire faussement que le restaurant est plein pour que le buzz aille sur les réseaux sociaux d'un restaurant qui sera peut-être plein après mais c'est bloquer les jauges pour dire que et on le voit et moi je l'entends c'est pas une bonne idée c'est des restaurants de mode peut-être ah bah oui mais nous on est plus sur la durée je suppose pour la longueur ça existe ça existe les boîtes de nuit c'est les trucs des boîtes de nuit Régine à Paris à l'époque elle le faisait donc on le dit vous essayez de prévoir vous 50% vous 30% vous 40% pour vous nous c'est 100% en saison on sait d'avance ce qu'on va faire parce qu'ils dorment donc forcément c'est avec qui vous avez parce qu'ils dorment c'est du hall inclusif donc d'accord Cyril à l'institut bon je vous vois au restaurant l'institut oui c'est tout le temps plein c'est tout le temps plein c'est sûr mais le bond d'économat quand vous devez faire vos achats on est aujourd'hui samedi pour le mercredi prochain nous c'est plus simple on est complet tous les soirs et on est complet presque tous les midis d'accord donc pour le chef c'est simple d'accord donc pour vous pas de question de jongler sur le bond d'économat d'un jour sur l'autre non parce qu'on sait que la difficulté dans les restaurants qui varient c'est justement 30 lendemain 10 et là les gestions là nous on arrive à gérer et les cuissons on a des cuissons alors pour le poisson c'est différent mais on a des cuissons du sous vide qui nous permet d'avoir des on a parlé d'ailleurs dans les formations avec Dominique le premier jour on a parlé du sous vide comme étant une solution alors Patrick je me retourne vers vous là on est sur les achats parce que c'est quand même ce que tous les restaurateurs font le matin tous les chefs font le matin je voulais vous répondre oui pardon excusez-moi Patrick désolé bloquer la réservation c'est formidable mais c'est un problème de riche d'accord celui qui revue c'est des clients c'est un problème de riche quand je regarde aujourd'hui certains restaurants 4-5 tocs et des restaurants 2-3 étoiles voilà c'est pas des choses qui peuvent marcher mais on entend bien Anne la difficulté de prévoir les couverts on est d'accord si on peut vous monter le micro un petit peu parlez bien fort s'il vous plaît c'est la difficulté de savoir combien je vais faire de couverts mais un commerçant depuis toujours il note sur son petit calendrier d'accord et on prend référence d'une année à l'autre de savoir ce qu'on a fait on essaye de trouver alors il y a la météo là il y a le Covid qui va nous empêcher de pouvoir savoir ce qu'on a fait l'an avant parce que là pour revenir au même niveau de réservation il faut que je revienne à 3 ans vous allez pouvoir vous servir de ça c'est pas moi j'utilise le logiciel de gestion pour ça j'ai des logiciels qui savent que l'année dernière à tel jour il y avait une météo qui était comme ça il y avait un événement que j'ai noté gilet jaune ou pas ou film qui est sorti et ça ça me permet de pouvoir ça c'est de l'empirisme finalement c'est de l'empirisme on regarde ce qu'il y a été et puis on fait une projection sauf que maintenant on a l'information grâce au logiciel c'est pas de l'empirisme c'est du revenu management c'est au contraire on a les outils aujourd'hui qui permettent de prévoir absolument donc ça on est bon pour le bon économie maintenant la deuxième chose c'est l'organisation du service est-ce que je vais faire un service deux services trois services est-ce qu'à un moment surtout avec le post-Covid je peux à un moment essayer de discipliner mes clients pour éviter que tout le monde arrive à 20h15 et essayer de renouveler les tables comment vous faites c'est quoi votre astuce vous faites comment et puis pour le vin forcément c'est plus compliqué ça c'est le digital c'est-à-dire c'est le logiciel de réservation l'application qui te permet de déterminer des contingents à la minute si tu veux 5 minutes 10 minutes un quart d'heure et tu disciplines tes clients pour par exemple qu'à midi tout le monde n'arrive pas à 13h et si tu as un peu de succès les clients ils font l'effort tu comprends ? de peur de perdre la table il n'est pas d'accord Cyril non mais moi c'est pas c'est une constatation je suis d'accord on a des clients qui refusent on leur dit non c'est pas midi 45 c'est midi 45 ils disent non je ne veux pas bon bah tant pis mais il y en aura d'autres qui viendront après non mais dans les faits est-ce qu'on fout dehors un client qui a 15 minutes de retard qui le fait après 15 minutes oui ah ouais merci toi tu les mets dehors ah non mais il faut dire les choses tu donnes la table ça veut dire que je le mets dehors ça veut dire qu'il va manger ailleurs par exemple par exemple nous on est à si tu lui donnes la table avec le côté complet tu le mets dehors le samedi on est à Bellecourt toujours en moyenne s'arranger il faut savoir dire non je suis en train de vous dire Grégoire c'est qu'il faut savoir dire non au client mais il ne va pas s'arrêter sur le non il va trouver une solution et on se trouve une solution d'accord Cyril alors je disais par exemple nous on était à Bellecourt sur les parkings et le samedi il n'y a plus de place dans les parkings à partir d'11h bon à un moment les clients ce qu'ils faisaient ils venaient à 5 ou 6 il y en avait 5 qui rentraient dans le restaurant et le 6ème arrivait une demi-heure trois quarts d'heure plus tard bon on s'est fait avoir une ou deux fois et à un moment on est dit bah écoutez à un moment on prévient à l'accueil que le parking il va être complet donc vous anticipez et à la fin on acceptait vraiment la table entière parce que c'est insupportable à 14h20 c'est insupportable parce que du coup le samedi soir on est ouvert et c'est la même équipe qui travaille le soir donc le client est-ce qu'il le comprend ou pas est-ce qu'il est responsable pour les gens qui travaillent évidemment en restauration je crois qu'il y a un aspect aussi important opérationnel de prévoir les flux de clients c'est aussi de prévoir son personnel les heures de début les heures de fin les heures de mise en place pour pouvoir on y va on rentre là-dedans c'est le sujet principal est-ce qu'aujourd'hui alors que le take away alors que et on le sait c'est un des sujets bien évidemment du Bocuse d'or avec le plateau qui sera servi donc dans les box et le candidat que tu connais bien va travailler aussi ce sujet là pendant le Covid on a habitué les gens à pouvoir avoir une offre de restauration n'importe quand n'importe quelle heure et que finalement le digital dit qu'on peut manger ce qu'on veut à quelle heure est-ce que ça c'est pas totalement irréalisable aujourd'hui est-ce que c'est pas le moment aujourd'hui de commencer à dire aux gens c'est terminé passez 21h30 je prends plus de bon vous arrivez à 14h tant pis même si c'est pas la mode moi je ne vous prends plus oui moi j'ai le cas en fait le souci c'est que si on dit oui à tout on est corvéable à merci et en fait les clients et on peut comprendre ils ne s'imaginent pas le travail qu'il y a derrière donc en gros moi j'ai déjà eu comme réflexion à 15h des clients qui arrivaient qui me disent on peut manger je leur dis ben non on est là en coupure et qui me disent on voit que vous n'avez pas besoin de travailler c'est ce qu'il disait Laurent Capdeville hier il disait c'est des choses qui ne sont pas très agréables Laurent Capdeville qui est aussi un chef qui était là tout à l'heure enfin hier là il disait mais c'est inadmissible qu'on dise à quelqu'un non on ne vous prend pas mais il disait derrière on va vous trouver une solution oui non mais non lui il vit à Istanbul Istanbul c'est pas le même en Turquie c'est pas pareil non mais il faut remettre le concept par rapport au pays Istanbul les problèmes d'horaire de charge c'est pas les mêmes qu'en France c'est facile de dire c'est facile de dire que lui il peut oui il est à Istanbul ou à Marrakech ou plusieurs villes où les charges ne sont pas les mêmes nous on va expliquer qu'on ne peut pas expliquer le client il faut qu'il comprenne enfin le client il comprend alors moi j'aimerais ça vous avez plein de professionnels le tour de attendez deux secondes levez la main qui pense qu'il faut à un moment dire aux gens stop qui pense qu'il faut limiter les horaires de service et dire aux gens tu passes après l'heure terminée levez la main pour voir qui pense que ce n'est pas dans le sens des choses qu'il faut accepter d'être finalement ouvert moderne et qu'il faut accepter des heures un peu décalées levez la main c'est la malbouffe c'est l'arrivée de la malbouffe alors vous en pensez quoi ? mais non mais on n'est pas d'accord c'est bien il faut le dire alors là tu me l'as juste rancé on ne va pas faire n'importe quoi je comprends mais si demain j'ai 20 clients tous les jours qui viennent à 15h je vais marguerniser pour les accueillir à moi mais il est hors de question de faire tous les jours alors le micro on va donner le micro donc à Grégoire d'abord c'est pas un vrai problème parce que grosso modo le problème découpé c'est un problème non non attends les clients qui viennent après nous on cherche qu'à 14h30 à midi mais nous on n'est pas restant qui fait coupure on a le bar donc on reste ouvert 14h30 ça veut dire quoi ? le client qui rentre ? oui dernier client 14h30 le bon ? le client on prend jusqu'à 14h30 donc ce qui veut dire le bon qui a... mais on le dit par contre on dit en direct d'accord ? non mais le respect le respect des équipes cuisine des équipes des équipes nettoyer la cuisine il y a un moment tu commences quoi bien sûr une fois que tu as nettoyé c'est fini puis pensez aussi à la plonge tout tout et puis après tu as les horaires et c'est pour un tout petit chiffre parce que les clients qui viennent après 2h30 pas beaucoup ils sont habitués en France d'accord ? déjà 2h30 c'est pas mal c'est plutôt 2h tu vois ? bon ensuite ce que je pense moi donc nous on a la chance on reste ouvert on fait barre tout le temps donc tu as des moyens quand la cuisine est fermée pendant le Covid j'ai fait faire une formation sous vide les bocaux ah ça c'est bien ça les bocaux par exemple et par la formation tu as pu étaler un peu plus non mais là tu n'as pas besoin de je ne l'ai pas mis en place là mais ça par exemple tu fais faire tes bocaux qui sont de très très belle qualité d'accord ? et après et c'est une offre complémentaire et après si tu veux faire une offre quand ta cuisine est fermée il suffit c'est-à-dire que tu refuses pas le client mais tu ne proposes pas la même chose non mais je ne le fais pas aujourd'hui mais je dis il y a les moyens techniques aujourd'hui tu y penses déjà tu y penses déjà oui et puis on essaye de proposer si c'est là c'est une planche de charcut une planche de fromage ou ce qu'on peut faire soi-même c'est une offre complémentaire qui n'est pas la même c'est bien de le faire quand tu as la chance de ne pas être en coupure je comprends chef qui nous explique un peu ce qu'il fait quand même parce qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de monde au Syrah aujourd'hui donc ça tourne il va expliquer ce qu'il fait Cyril en attendant oui moi je voulais juste te dire une chose c'est qu'en France il y a quand même une particularité c'est qu'on mange à heure fixe et ça c'est une même c'est plutôt une bonne chose mais c'est culturel c'est comme ça moi j'aime bien ça et même moi je mange toujours à la même horaire et même McDonald's a un problème parce qu'ils ont dans leur restaurant à travers le monde ils ont des flux de clients toute la journée en France ils ont des flux de clients aux heures des repas et ça veut dire qu'ils doivent produire énormément avec des pics de personnel aux heures des repas parce que c'est culturel alors on va continuer à en parler Cyril on en est où dans la recette l'étape montage oui donc on va monter parce qu'il y a plein de gens qui arrivent donc réexpliquer la recette il y a plein de choses qui arrivent il fallait être à l'heure mais non mais je rigole non je rigole on est blindés aujourd'hui c'est dans le concept de l'horaire en fin de compte je pense qu'on n'a pas besoin d'être aussi dur avec le client et dire on ne veut pas le client nous ça fait 8 ans qu'on est à l'institut on a une clientèle qui s'est installée dès le départ avec je veux le bœuf avec les haricots verts je veux le bœuf avec ci bon il y a le sud à côté on se trompe de client à un moment il faut dire gentiment il faut épurer sa clientèle il faut choisir sa clientèle maintenant le client nous ça fait 8 ans qu'il sait qu'on prend à midi qu'on prend à 13h15 13h30 et le soir c'est 19h30 21h15 et voilà alors effectivement si il passe plus tard on accepte on ne va pas le virer mais il faut éduquer la clientèle le client ne veut pas accepter les règles du restaurant il en trouve un autre il y aura d'autres clients qui viendront je suis complètement d'accord avec toi c'est un grand restaurant c'est exactement pareil chez nous non mais vous rigolez je suis à la rue Mercier à Lyon j'ai plein d'offres autour de moi est-ce que je peux moi épurer la clientèle et me dire dégage c'est un problème de respect en fait c'est un problème de respect les rue Mercier ils prennent jusqu'à 22h 23h parce que c'est le concept merci voilà c'est le concept vous avez un hôtel vous avez un hôtel c'est moi qui ai un hôtel moi je peux vous dire une chose éduquer la clientèle moi je suis un peu d'accord avec Cyril éduquer la clientèle ça peut être une simple communication vous dites au client vous savez si vous venez à 8h30 pour le petit déj il y aura la queue au buffet si vous venez à 7h30 vous aurez du choix et tout l'espace pour vous et le client il se discipline et vient un peu plus tôt alors l'autre sujet corrélatif à celui-ci c'est la question des coupés je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans la restauration dans le service et moi j'ai lu pas mal de choses depuis la fin du Covid qui nous disent le personnel notamment de salles et pas que et de cuisine à un moment le couper c'est plus possible 2h entre 15h et 17h alors que l'on sait que les jeunes ils habitent de plus en plus loin des restaurants parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un appartement dans l'arrondissement ou dans le quartier ou dans la station de ski à côté en 2h il ne fait rien tout le monde donc on fait même 2 coupures en saison j'ai pas compris nous on loge sur place et on fait jusqu'à 2 coupures 2 coupures on respecte l'amplitude horaire mais oui parce que ils dorment à l'étage on est des produits avec des coûts hyper serrés on est obligé de limiter nos équipes on ne peut pas avoir déjà on est limité aussi au niveau des logements donc on a une convention collective un accord d'entreprise qui permet de travailler on respecte la loi mais avec 2 coupures de façon à couvrir les 3 services moi je veux savoir comment vous allez gérer cette question là parce qu'elle est centrale aujourd'hui le personnel nous dit moi découpé on n'en veut plus on veut des vrais jours de congés qui soient donc total c'est à dire une journée voire 2 jours consécutifs j'ai vu des restaurateurs notamment Johan Comte qui ferme ce restaurant étoilé maintenant 4 jours par semaine avec que 3 jours de service considérant que c'est le prêt à payer pour avoir de la qualité vous en pensez quoi ? si peu nous on réduit les horaires de travail 14h30 pour nous c'est déjà 13h30, 14h on va dire non à un moment donné parce que l'équipe doit pouvoir partir 3, 4h c'est obligatoire on ne peut pas faire autrement donc s'il y a coupure il faut faire attention donc là c'est pareil on éduque le client et on essaye de le faire venir de midi à 13h30 et ça marche ça fonctionne tu peux l'ouvrir ? tu en pensez quoi ? non mais il faut alors la salle quand on n'est pas en gastro et qu'on peut avoir un personnel qu'on peut former sur place qui ne demande pas une trop grande technicité ça se gère assez facilement d'accord ? mais en salle nous il y a encore pas mal de coupures par contre en cuisine moi mon chef on est ouvert 7-7 il ne fait que 2 coupures dans la semaine mon sous-chef ne fait que 2 coupures dans la semaine mon chef il a son mercredi il a une famille il a son mercredi son dimanche et juste 2 coupures il fait 7 services sur 14 mais il m'organise tout c'est juste et c'est comme ça et c'était c'est quand même le sujet enfin je ne sais pas Patrick mais c'est quand même un des sujets essentiels aujourd'hui si vous voulez encore avoir du personnel demain GNI me disait j'ai croisé hier Didier Chenet disait qu'on avait déjà perdu 120 000 emplois dans la CHRD avec le Covid si on ne change pas les politiques sociales et si on ne change pas la possibilité d'employer demain il n'y aura plus personne pour faire ces métiers là Patrick oui je voudrais juste avant de changer les règles sociales il faudrait aussi pourquoi les gens sont dégoûtés dans nos métiers parce qu'il y a aussi des gens qui respectent pas les règles sociales et qui exploitent les gens et si des gens commençaient par faire le ménage chez nous ça serait déjà un bon début Patrick alors le personnel et les horaires Stéphane a raison il faudrait respecter les horaires on a des obligations légales elles sont rarement faites mais je crois que vous parlez d'horaires dans l'intégration du personnel il faudra que le personnel également retrouve son bonheur au travail c'est à dire vous parlez d'horaires on parle d'horaires on parle de salaires on parle pas de respect de la personne on parle pas de management qui c'est qui gère les personnels leur donnaient envie de travailler aujourd'hui j'ai des jeunes j'ai des personnes qui travaillent vous avez autour de la table des personnes qui respectent les horaires pour leurs employés qui sont des affaires en tout cas respectables et que tout le monde ne le fait pas on a tous des difficultés de recrutement certes on paye l'historique on paye l'historique le matériel les outils qu'on utilise l'environnement aussi du restaurant l'organisation fait qu'à nous de nous mettre en place pour essayer de respecter les horaires et demain ça doit être je dirais intégré dans la création de la carte dans l'organisation de la carte les heures d'ouverture de la carte des plats qu'il y a à la carte tout ça doit être réfléchi pour arriver et se dire tous on a un objectif nos employés nos équipes doivent respecter les horaires et c'est inconditionnel et si vous ne vous posez pas ce constat là vous n'y arriverez pas alors Cyril est-ce que justement le fait d'être à la tête de ce restaurant qui n'est pas un restaurant comme les autres est-ce qu'on est plus attentif au respect des horaires au respect des jeunes qui y travaillent avec l'équipe et des professionnels et en quoi vous faites différemment des autres restaurants je suis assez partagé sur cette question d'horaire cette question de respect de est-ce que 8 heures dans une usine à visser des boulons est-ce que c'est aussi fun que passer 12 heures dans une cuisine avec de la musique et une bonne ambiance et faire ce qu'on fait est-ce que les 8 heures de l'usine sont plus fatigantes mentalement que passer 12 heures dans une cuisine avec une bonne ambiance et faire ce qu'on fait la passion qu'on a alors je suis assez partagé sur ça mais les jeunes que vous voyez arriver vous leur dites ça Coco tu es bon moi je ne leur mens pas en fait je leur dis qu'à un moment c'est à 20 ans si à 20 ans on n'en chie pas un petit peu à 20 ans on ne va pas en chier à 50 ans à un moment à 20 ans il faut quand même que le mot dur ils comprennent ce que c'est s'ils ne le comprennent pas je ne sais pas après je ne suis pas politiquement correct elle n'est pas d'accord déjà l'impression ah si je ne sais pas si ? moi j'étais justement j'allais dire je suis d'accord avec Cyril il faut que ça soit un métier passion et puis moi je sais que actuellement je n'ai pas de chef cuisinier depuis plusieurs enfin plus d'un mois donc c'est moi qui suis en cuisine et qui fais tout en cuisine c'est vous qui vous tapez tout ? oh là là vous allez écouter dans quelques instants j'attends bien ça je pense que ce qui est bien c'est de faire tous les postes dans un restaurant dans son propre restaurant moi j'ai la chance parce que c'est vos sous non non mais j'ai la chance ah bah si non attendez mais quand c'est pas vous je ne peux pas m'exprimer mais si allez-y Anne ce que je voulais dire c'est qu'au niveau de la formation et j'en remercie Patrick non pas parce qu'il est là mais parce que c'est vrai je me suis toujours entendue dire si tu veux bien faire ton métier passe par tous les postes ça c'est une très bonne chose moi j'ai pas fait la formation de certains qui ont fait tout le cursus moi c'était juste une reconversion donc je me suis forcée entre guillemets à en chier comme dirait Cyril en passant par tous les postes donc ça veut dire qu'en ce moment je fais toute la mise en place de mon resto ce qui fait que je suis aussi apte et je regarde les horaires que je fais alors je suis aussi de la salle donc forcément ça ne veut pas dire grand chose mais ce que je veux dire c'est que le prochain cuisinier qui va me dire c'est pas gérable ben c'est pas possible qu'il me dise ça parce que moi je le fais c'est pas mon métier c'est pas vous c'est vos sous non mais c'est pas une question de sous c'est une question d'organisation mais non c'est à vous c'est votre maison à vous on est en train de parler d'un cas particulier non mais tu peux c'est un cas particulier c'est de l'organisation les gens ils vont pas faire des heures si c'est pas à eux c'est pas logique c'est pas ça c'est pas ça c'est déjà c'est pas ce que j'ai dit c'est pour vous taquiner non je vais pas Dominique c'était sous c'était sous le temps que t'as passé c'est pour vous réveiller 72 heures que t'as passé j'étais sûr qu'il allait le front je crois rien à voir j'ai dit que c'est une question d'organisation il a mis 3 minutes à réagir je crois que vous vous trompez je crois que comme vous dites ils sont pas capables de faire les horaires allez voir les élèves de l'institut Paul Bocuse et demandez-leur s'ils font pas des horaires mais mais il faut avoir un retour d'accord et c'est quoi ce retour et c'est ça qui manque et ce retour c'est pas forcément de l'argent c'est de la considération de la reconnaissance on parle potentiellement le ministre du travail l'a dit je voudrais pas dire que les jeunes c'est des finances ça me fait hurler c'est pas vrai c'est sûr alors une des pistes peut-être d'ici la fin de l'année serait peut-être une prime défiscalisée Guillaume Gomez en a parlé il y a quelques jours une nouvelle prime qui serait tendue pour aider effectivement les jeunes à croire en ces métiers est-ce qu'il faut passer par la case argent ou c'est un pas impréable déjà il faut il faut oui c'est un métier passion mais pas que il n'y a qu'à voir aujourd'hui on recrute beaucoup dans les gens qui ont besoin de nourrir leur famille de se nourrir bien sûr et qui choisissent ce métier aussi parce que ça les nourrit et ça leur paie leurs études moi cet été j'étais avec des étudiants principalement étrangers j'étais avec beaucoup de migrants parce que parce que eux ils ont besoin de ça pour vivre pour se nourrir alors oui c'est un métier passion c'est un métier formidable et c'est mieux de travailler au contact des clients dans une belle équipe pour un métier nourricier mais ce n'est pas qu'un métier passion il y a des gens qui ne font ça qu'une partie de leur vie quand ils sont étudiants ils ne font pas ça toute leur vie parce qu'effectivement ils aspirent à autre chose on l'a vu excusez-moi mais selon les pays dans la plonge des comoriens on l'a vu dans les bateaux de croisière et oui on l'a vu avec des véritables bastions de gens qui venaient travailler et pas que pour le plaisir pour quand même le dire alors chef on en est où ? on finit là alors c'est quoi ? qu'est-ce que c'est ce ? ça c'est une tapenade de thon ah c'est beau voilà donc c'est du thon mélangé avec du basilic du citron du beurre de l'huile d'olive du thon bien sûr et ça va être la base d'accord pour la niçoise ouais magnifique ça voilà et ça c'est la partie végétarienne très très beau c'est un des plats de la carte actuellement oui ça peut être à la carte magnifique septembre octobre donc là c'est plus été ça à l'entrée ouais quasiment à l'entrée de l'auteur alors ce qu'on va faire c'est que vous allez leur couper des petits morceaux comme ça ils vont pouvoir on va goûter mais ça c'est pour vous super ça c'est pour nous écoutez alors vous allez pouvoir goûter vous avez déjeuné ou pas encore ? et bien ça tombe bien et bien vous allez pouvoir goûter on va partager on va partager on a parlé donc des achats on a parlé de la station des horaires maintenant je remets qu'on parle de l'offre l'offre de restauration aujourd'hui vous allez la concevoir comment ? le digital est passé par là aussi est-ce que le Covid vous a fait changer votre offre ? est-ce que vous avez changé vos prix ? est-ce que vous avez changé le concept ? est-ce que vous avez fait un ratio différent entre le vin entre la partie solide et la partie liquide ? comment vous avez peut-être ou pas peut-être que vous pouvez me dire que non finalement après le Covid c'était la même chose qu'auparavant ? non alors c'est vrai que il ne faut pas se cacher que les matières premières ont augmenté et elles vont continuer nous le parti qu'on a pris au restaurant c'est de ne pas augmenter nos prix parce que c'est dur pour tout le monde pas que pour les restos donc on a pris le parti moi je sais plus je suis beaucoup plus je regarde beaucoup plus les coûts j'électionne mieux mes fournisseurs je compare beaucoup plus vous avez appris comment ça ? Patrick ? ah oui ça s'apprend non mais tout a été par Patrick dans le cadre dans la suite Paul Bocuse il y a donc de la formation continue apprendre à acheter apprendre à gérer concrètement vous avez appris quoi ? non en fait moi je suis en industrie donc c'est une reconversion et dans mon métier d'avant c'est quelque chose que je regardais déjà beaucoup donc c'était une formation que j'avais déjà eue mais c'est vrai qu'elle est extrêmement importante j'ai toujours un souvenir de Patrick justement en cours qui nous disait regardez ce que 1% de qu'on matière vous faire en fin d'année et c'est un truc de fou et c'est aussi apprendre à son personnel quand on en a aussi à bien gérer ses coûts et d'être en cuisine et des fois dire non non tu rappelles là là ça va pas en fait tu m'as pris ça en plat du jour c'est pas possible quoi et c'est vraiment éduquer son personnel là dessus mais de façon bienveillante parce que eux plus tard vont peut-être aussi ouvrir leur restaurant et ils seront très contents d'avoir eu ces phrases là alors il y en a qui le connaissent bien dans la restauration et je m'entendais à Patrick ce sont les personnes de la restauration collective où eux on ne parle pas de profit en euros on les appelle les centimiers ce sont des gens qui vont acheter des grands volumes et qui vont gagner parfois à 2 voire 3 chiffres après la virgule c'est de la gestion c'est à dire que oui ils jouent le centime mais globalement je vais vexer les restaurateurs c'est que nous les marges elles sont pas si mal au départ si elles arrivent qu'elles sont mauvaises et pourquoi ? c'est parce qu'il y a une mauvaise gestion et je voulais revenir à ce que vous dites tout à l'heure vous me dites que les clients vous me parlez des clients il faut qu'ils mangent mieux qu'ils vivent une expérience vous me demandez de payer plus le personnel d'accord ça c'est des solutions qui sont pas vivables vous êtes le financier donc forcément ça passera pas ça passera pas ben non ça passera par de l'organisation de la souplesse de l'adaptation ça passera par la gestion parce qu'aujourd'hui on a des restaurateurs qui gagnent bien leur vie sans faire de gestion et bien peut-être demain on va se dire il faudra peut-être s'y mettre parce qu'on va pas si facilement gagner sa vie exactement et les outils sont super importants une caisse moi j'utilise cashpad une caisse comme cashpad derrière on a toutes les ventes c'est facile pour la formation c'est fluide derrière toutes les ventes sont déversées dans mon outil de gestion j'ai mes ratios presque enfin en temps réel mais à la semaine je fais tous mes inventaires non effectivement il va falloir qu'on arrive à appliquer les process de la restauration collective on est obligé parce qu'on va être vraiment là-dedans dans la petite marge et derrière grâce à tout ça on va pouvoir augmenter notre personnel et gagner notre argent si on fait pas attention si on racle pas les fonds de cuve les fonds de cuve poules etc. comme tu l'as dit très justement c'est là où on perd je crois que c'est Paul Boukis Jean Fleury qui disait de la cuisine il doit ne sortir que de la fumée c'est exactement ça Jean Fleury avec qui j'ai travaillé il ouvrait la première chose qu'il faisait en cuisine il rentrait en cuisine il ouvrait la poubelle il ouvrait la poubelle il regardait ce qu'il y avait dans la poubelle et il nous engueulait quand il y avait trop bien évidemment la perte c'est la perte qui fait notre perte alors bien sûr je vais donner la parole au chef qui va nous dire ce qu'il fait parce qu'il avance bien dans sa création on en est où chef ? on fait une anissoise c'est une petite anissoise on est parti sur le thon qu'on a retravaillé cru, un petit peu brûlé et on met un peu l'oeuf de caille pour changer de l'oeuf dur de l'anissoise alors après il y a des parties pour les légumes crus au cuit bon là je suis parti sur du cru là et du cuit là bon après voilà il n'y a pas de fèves normalement on met des fèves un petit peu voilà c'est très très beau c'est magnifique le principal que ce soit beau c'est bien mais le principal c'est que ce soit bon c'est bon c'est évident ça se voit et ça coûte combien ? et vous allez goûter on va vous faire goûter alors nous sommes en France et nous sommes en Europe et il y a des projets européens qui sont en train de se balader dans l'air et peut-être une idée italienne que vous connaissez si vous allez parfois en Italie qui s'appelle le couvert et considérez qu'à un moment comme ça se passe notamment en boîte de nuit on n'achète pas des mets on achète une table et cette table on l'achète pendant deux heures trois heures une soirée et dans cette table effectivement la table rien que la table coûte ce qui permet après de finalement être plus décontracté de ce que l'on va acheter alors nous on le voit pour la période de février ou quand les français sont en vacances parfois c'est la pizza quatre verres d'eau et un dessert encore on est gentil est-ce qu'il n'y a pas là aussi à repenser un peu différemment l'offre de restauration parce que la table et le restaurant c'est différent de ce qu'on y mange je vous rappelle qu'en France le pain et l'eau c'est obligatoire alors déjà si on commençait par ça ça serait un bon début parce que je suis désolé mais ça c'est c'est un facteur de moins de vente dans beaucoup de pays le pain est facturé et l'eau ça empêche de faire des ventes de boissons donc mais est-ce qu'il ne faut pas un moment repenser à cette idée de repenser la table non mais aujourd'hui on en est loin de vendre le couvert parce que justement la table vendre la table comme je vends la table je vends au couvert je vends au couvert j'ai 8 personnes avant même de commander quoi que ce soit ça me coûte par exemple 8 fois 5 40 euros mais vous avez des restaurants je ne sais pas si ça se fait en France en Italie ça marche très bien minimum de temps par personne ça se fait dans les bois de nuit alors c'est une bonne ou ce n'est pas une bonne idée en gros vous êtes en train de nous dire que la solution c'est d'augmenter les prix de toute façon je crois que et ça c'est pas la bonne solution de vous à moi j'ai l'impression qu'on a tous alors on va faire un petit sondage pensez-vous que les prix au restaurant vont monter demain avec l'inflation que l'on vit en post-covid pensez-vous qu'on va devoir augmenter les prix demain sinon on ne pourra pas payer les gens moi je lève la main il faut augmenter les salaires alors ça c'est quoi est-ce que le prix du client est-ce que le prix de ce que vous allez manger au restaurant va coûter plus cher demain moi je vous dis oui la question ne vaut pas regardez il lève la main la question ne vaut pas c'est de dire que est-ce que vous retournerez au restaurant si on augmente les prix aussi souvent qu'aujourd'hui posez-leur la question attendez reposez la question allez-y est-ce que vous retournerez au restaurant si les prix augmentent aussi souvent que vous allez moi je suis d'accord avec madame c'est la qualité augmente moi je suis d'accord avec madame aussi mais pourquoi parce qu'on peut très bien avoir aussi un plat d'appel et après des suggestions qui vont nous permettre de gérer justement notre flux et d'augmenter à peu près nos suggestions et de mettre un prix qui correspond à la suggestion ce qui fait qu'on aura dans le restaurant plusieurs prix le prix d'appel du reste du menu du jour et les suggestions qui va faire notre oui mais le prix moyen il doit monter le chef va vous découper tout ça vous allez pouvoir goûter mais franchement Patrick on l'a dit ensemble quand on a préparé cette table ronde on sait qu'avec le moment actuel beaucoup de restaurateurs que j'ai vu aussi rare depuis le début beaucoup lorsque les guides téléphonent pour dire est-ce que vous allez changer vos menus et quels sont les prix que vous allez faire après le Covid la quasi totalité des restaurateurs que j'ai au téléphone me disent écoute on réouvre après le Covid on maintient on simplifie les cartes on voit un peu si tout le monde bien on laisse passer deux trois mois on va arriver à Noël et arriver à Noël en janvier avant ou après les fêtes on va remonter le niveau de qualité on va remonter les prix vous l'avez entendu ça aussi vous je l'entends c'est ce que j'entends partout je pense sincèrement je ne dis pas qu'il ne faut pas chacun chaque restaurateur doit faire sa vérité d'accord moi je ne peux pas répondre pour plus mais ça vous inquiète j'ai l'impression ça ça m'inquiète parce qu'il y a deux solutions faciles soit je fais travailler mon personnel et je ne le paye pas mais je gagne plus soit je fais payer des clients c'est facile ça mais ça ne peut pas marcher à un moment donné c'est quoi faites de la gestion posez la question regardez vos coûts regardez vos poubelles comme a dit Sébastien quand vous me dites j'ai deux services je peux faire aussi du commercial et les faire venir entre midi et deux et leur dire je vous offre le dessert si vous venez il faut gérer il faut créer il faut avoir de l'imagination avant de monter les prix on essaie de trouver ce qu'on peut faire de la gestion et après on voit c'est ça que ça veut dire ça veut dire que chacun doit faire sa vérité et doit regarder ses chiffres et il doit prendre conscience quand vous voyez alors je vais vous donner le pire des exemples que j'ai vu sur le terrain bien fort le restaurateur qui fait des plats avec 20% de coût matière d'accord tous les plats sont à 20% de coût matière et qui finit à la fin du mois à la fin de l'année à 40% c'est pas un problème de qualité il y a un gros problème de gestion c'est la gestion et oui alors ça va pas tout résoudre mais il faut mettre un peu d'eau dans son vin et regarder ce qu'on peut améliorer aussi ok je comprends mais ça paraît logique on amène la gestion avant d'ailleurs exactement les fiches techniques les fiches recettes tout ça et ça c'est la formation aussi apprendre à faire les fiches techniques correctes respecter que le chef respecte aussi la fiche technique et que le manager contrôle la fiche technique et la fiche recette le processus etc parce que là avec la formation que vous avez à l'insulte Paul Bocuse je vois Dominique je vois Sophie je vois Fabienne qui sont là vous vous offrez une formation justement d'amélioration de la gestion et bien vous allez pouvoir retrouver vos sous car vous allez pouvoir améliorer vos ratios et peut-être pas vous mettre vos clients à dos pour monter les prix passer mon exposition de manière un peu précipitée c'est ça Patrick ? oui je pense qu'il y a une partie mais il y a beaucoup de souplesse et tous les horaires on peut pas dire je fais des horaires des coupures ou pas coupures chacun sa vérité et si vous avez des gens qui veulent manger pardon Grégoire il serait heureux comme me dit Stéphane s'il avait des clients qui vont manger entre 14h et 16h il va s'organiser pour les servir très bien et peut-être on fera des journées à continu alors ma dernière question et vous allez pouvoir goûter et puis nous on va goûter aussi plusieurs penseurs disaient la restauration est un monde que passionné on voit d'ailleurs à quel point notre chef est passionné ici Cyril que peut-être on a déjà perdu 120 000 personnes dans la CHRD on voit des gens qui quittent la restauration pour aller vers les cousins c'est à dire tiens je vais me mettre à la boulangerie je vais me mettre à la boucherie et quand on va les interviewer qu'est-ce qu'ils disent ? bah écoutez moi j'ai mes week-ends bah j'ai mes soirées oh finalement je suis presque mieux payé donc qu'est-ce qu'il faut dire à tous ces jeunes pour leur dire ne partez pas restez là demain tous ces professionnels sont là aussi pour vous dire qu'il y a encore votre place on les voit ces gens qui quittent le métier toute la semaine j'en vois vous en pensez quoi ? vous leur dites quoi à ces gens ? il va y avoir un problème dans la restauration c'est que le restaurant on mange le restaurant le soir je prends un peu le son le restaurant c'est le soir et le week-end et effectivement les jeunes ne veulent plus travailler le soir et le week-end donc il va falloir trouver des solutions quand même que les restaurants sont ouverts le soir et le week-end et plus personne c'est une question d'éducation tu penses ? ben je sais pas mais moi il faudra leur expliquer que si papa et maman veulent manger au restaurant il faut qu'ils travaillent le week-end et le soir parce que sinon ça va être compliqué si vous voulez je peux vous partager j'ai interviewé un cuisinier expérimenté cette semaine parce que je recherche un chef un sous-chef pour l'hiver à Isola et j'ai dit mais pourquoi vous postulez pas pour le poste de chef vous avez l'expérience vous pourriez très bien faire le jeu on me dit ah mais non moi les jeunes aujourd'hui c'est bon je veux pas de problème je fais mon boulot et je veux pas m'occuper de leurs problèmes c'est des fêtards ils font que ça voilà donc c'est aujourd'hui un problème que l'on a ceci étant dit le recrutement c'est aussi un métier identifier les motivations créer les bonnes équipes les motivations de chacun avant de recruter les gens ou faire tout seul si on n'a pas trouvé les accompagner dans leur parcours professionnel ou dans leur vie dans l'entreprise c'est aussi notre boulot de manager et les garder et les former alors vous dites quoi à ce jeune à ces 120 000 personnes qui ont quitté nos métiers c'est pas simplement c'est quand même pas uniquement le frais du hasard ce qui est bizarre puisque les écoles débordent d'élèves en cuisine non ça marche très bien oui mais pas en salle là chez Bocuse ils viennent d'ouvrir une école de pâtisserie d'accord la cuisine la pâtisserie nickel la salle c'est une catastrophe oui mais je parlais en cuisine oui c'est pas le seul problème de la restauration c'est qu'aujourd'hui pour les vendanges tu trouves personne d'accord tu trouves pas tu trouves pas des tractoristes j'étais chez un pot de vignerons il est obligé de faire venir des gens de Pologne tu comprends tous les artisans ils trouvent pas de jeunes pour bosser même à 2000-2005 net tu comprends menuisiers plombiers alors tu leur dis quoi pourquoi tu leur dis quoi tu souhaites moi je dis que c'est un constat d'abord il y a beaucoup de jeunes qui se détournent de la restauration traditionnelle déjà pour travailler dans d'autres secteurs de la restauration où il y a une qualité de vie d'accord un peu plus tard la formation les traiteurs il y en a beaucoup qui travaillent en extra aujourd'hui d'accord parce que avec 5-6 extras dans la semaine c'est super bien payé tu te fais une belle paye tu vois donc voilà c'est et je veux dire c'est un constat de toute façon et je pense que globalement intéressant ce qu'il dit la génération à la carte oui j'ai pas d'obligation mais j'accepte de faire des coups de bourre de temps en temps parce qu'effectivement je suis tellement bien payé que le reste ça passe on les voit nous en station de ski on le voit les saisonniers qui font saison saison et qui partent à Bali 4 mois désolé on les voit et sous le contrôle du chef il n'y a pas que dans les brasseries traditionnelles chez les indépendants il y a même les macarons aujourd'hui ce qui n'existait pas il y a 20 ans ça fait plus rêver comme avant même les macaronés même jusqu'aux 3 étoiles ils ne trouvent pas je n'ai pas la réponse ah oui je n'ai pas la réponse mais tu l'as tu échanges avec eux tous les jours ils te disent quoi ces jeunes aller travailler là-dessus Paul Bocuse aller travailler au restaurant d'application évidemment avec notre candidat français aller travailler dans vos maisons ça les fait plus rêver ? ça fait rêver certains mais pas tous le métier quand même reste un métier difficile et c'est vrai que travailler le soir travailler des heures après si le métier et la passion se croisent et on arrive à garder des jeunes mais c'est difficile de dire à un gamin de 17 ans 18 ans qui sort de bac et de lui dire tu vas travailler midi et soir c'est compliqué surtout quand il voit les anges de la télé RIT gagner 50 000 par mois en train de faire des conneries à la télévision ça c'est plus large ça on va peut-être arrêter si vous avez deux top chefs pour pas les citer qui on croit que c'est facile mais c'est pas que faire un plat devant la télé c'est aussi gérer le restaurant derrière l'orge de la télé réalité c'est une chose top chef c'est quand même votre métier vous en pensez quoi ? vous dites quoi à ces jeunes ? moi j'ai pas la réponse j'ai pas la réponse je sais pas je pense que c'est pas réservé à la restauration effectivement je pense qu'il y a plein de corps de métier où il y a la pénurie et j'ai pas de réponse en fait est-ce que dans l'art du vin de la sommellerie on peut pas essayer de trouver des vocations plaisir avec autre chose ? moi ce que j'ai fait justement par rapport plus à la salle c'est un accompagnement parce que là la personne qui est en salle fait une VAE donc ça permet de l'accompagner sur un projet professionnel la personne que j'ai recrutée comme futur chef cuisinier son idée c'est aussi d'ouvrir un restaurant et que j'accompagne là-dedans donc c'est moi c'est plus sur l'accompagnement que j'essaye de faire mais j'ai pas vraiment de réponse tout à fait c'est l'accompagnement pour le garder et le former et l'interpeller allez ma dernière question au fin dernier je voulais finir il y a un point important c'est beaucoup la conclusion Patrick on parle de gestion on parle de chiffres mais j'aimerais bien qu'on parle de gestion humaine aussi alors mais bien fort Patrick parce qu'il y a tellement de bruit et je dis en fait c'est pas ce qu'on doit dire aux jeunes c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour le garder ah ok alors une solution alors une solution là il y a les solutions vous avez parlé de salaire c'est une adaptation des horaires effectivement mais je dis toujours quand je fais des formations je leur dis toujours motiver c'est surtout et avant tout ne pas démotiver et c'est ça le problème parce que des jeunes motivés on en a mais les démotivés on les démotive et je vais vous donner un exemple parce que j'ai quelqu'un qui veut prendre la parole un stagiaire de l'institut bien sûr un jeune Eric il va vous parler de son expérience bah vas-y alors mange et prends le truc vas-y viens de nous raconter et je crois qu'on a aussi mais c'est un métier difficile on est gestion d'hommes et ça on n'a pas toujours cette capacité d'accord et c'est aussi souvent à cause de nous qu'on les perd alors moi j'aimerais faire un dernier tour juste une dernière par rapport à ça je pense que je pense aussi à l'éducation des parents qui accompagnent les jeunes aussi parce que c'est important de faire confiance aussi aux institutions comme l'institut Pobocus à des chefs à des maîtres apprentissages moi ma fille moi ça fait 35 ans que je fais ce métier presque 40 ans maintenant bon 35 ans ça suffira moi ma fille elle a 15 ans une de mes filles a 15 ans et elle est rentrée à l'apprentissage il y a un mois en septembre à 15 ans en CAP pâtisserie et ben je lui ai dit on ne parle pas d'horaire mais je suis obligé d'intégrer d'avoir du respect par rapport à mon ancien mois ou l'apprentissage c'était 80 heures par semaine et je m'en foutais j'avais pas de loi par rapport à ça et j'avais pas de règles on me dit ouais tu fais beaucoup d'heures mais c'est pas grave parce que je les ai récupérées après les heures mais ma fille je suis obligé de faire attention par rapport à plein de choses qui se passent en pâtisserie ou en cuisine mais les parents doivent être sensibilisés et de faire confiance aussi alors voilà on n'est pas en dictature on n'exploite pas les gens mais il faut aussi que les parents prennent conscience que c'est pas en faisant 35 heures qu'on arrive à payer sa maison aussi et oui voilà allez un dernier petit mot est-ce que c'était bon ce que vous avez mangé ouais c'est cool non c'était bon ou pas on n'a pas dit le chef s'il vous plaît notre chef du restaurant en plein coeur de la place Belcourt Cyril bon écoutez je sais pas si on a été optimistes je crois qu'on a été quand même très réalistes malheureusement moi je retiens quand même ce qu'a dit Patrick je pense que avant de monter les prix peut-être essayer de voir si vous ne pouvez pas grappiller un peu partout mieux acheter mieux gérer mieux gérer gérer le personnel le personnel la matière première la matière première ses clients les clients et si vous arrivez à trouver l'équilibre vous gagnerez des sous mais je suis quand même pas quasi sûr qu'ils vont quand même monter les prix mais bon ça on verra par contre je ne suis pas convaincu que si un restaurant ne marche pas c'est pas en baissant les prix qu'on va faire rentrer les clients non plus parce que si on baisse les prix on baisse la qualité donc il vaut mieux pas augmenter les prix garder la qualité et à terme monter les prix mais en tout cas les gens qui font l'erreur d'acheter moins cher pour baisser les prix ils s'y perdent obligatoirement ils s'y perdent je pense pardon ? on parle pas de baisser les prix on parle pas de baisser les prix non non ça c'est sûr mais mettre le prix juste en tout cas et bien voilà c'est la conclusion de Cyril merci beaucoup chef merci à vous tous j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous voilà c'était je crois sincère et honnête de la part de tout le monde et on a essayé de se poser un peu des questions en tout cas sincères sur l'évolution de vos métiers en vous souhaitant quand même à tous bonne chance merci je crois que vous méritez voilà merci à vous